Le réseau de développement et de communication des femmes africaines féminin a mené en 2010 L'étude se concentre sur la compréhension de la façon dont les accords commerciaux sont formulés Et puis, qui formule ces accords ? Qui siège au processus de négociation ? Quel genre de questions soulève-t-il ? Et l'une des préoccupations que nous avons constatées est que sur l'étape de négociation, on y trouve difficilement des femmes La commessa, le libre-échange de l'OUSADC, le protocole de la Communauté économique d'Afrique de l'Est et à Gohan sont quelques-uns des accords commerciaux comme existants signés par le gouvernement africain pour promouvoir le commerce régionalement et internationalement Les accords ignorent complètement le sexe dans la mesure où ils ne reconnaissent pas les femmes, leurs besoins pratiques et stratégiques Nous avons la Goa La Goa touche sur presque un bon nombre de pays africains Mais ce sont là les opportunités que nous avons qui s'accompagnent également de prix Spécialement quand vous regardez la Goa, il reste encore beaucoup à faire Il y a la question des normes strictes Qu'on y met, d'un côté il vous donne l'accès au marché mais l'accès au marché s'accompagne de beaucoup de normes qui lui sont attachées Les accords commerciaux créent les opportunités pour les commerciaux et ils devraient profiter aussi bien aux hommes qu'aux femmes de la même façon Cependant, ceci n'est pas le cas étant donné que les femmes semblent toujours traîner en arrière En Afrique, la majorité des femmes commerçantes sont dans le secteur informel et elles exercent donc le petit commerce Nous les Africains avons en général une sorte de société patriarcale Ce qui veut dire que les rôles des gens sont comme celui Généralement, les femmes sont supposées rester à la maison s'occuper des enfants, faire les tâches domestiques autour de la maison Elles ne comprennent pas la dynamique internationale du commerce et on trouve donc qu'il y a un défi Par conséquent, elles ne s'engagent pas réellement dans ces niveaux élevés de commerce Quand j'ai rencontré quelques femmes égyptiennes, elles travaillent presque toutes dans les détergents Les affaires sont au très bas niveau Le manque d'information et d'accessibilité des opportunités commerciales constitue un obstacle majeur à la participation des femmes au commerce transfrontalier Il y a une coupure entre la phase de négociation et la mise en œuvre des accords commerciaux Fondamentalement, je m'occupe des objets ornés de colliers en cuir et nous faisons aussi les articles ménagers Mais notre accent se trouve sur les colliers J'ai pris part à la conférence ou au sommet indo-africain à Addis le mois dernier et fondamentalement, elle apporte aux entrepreneurs africains des compétences et je pense que maintenant, ceci ouvre les portes Mais avant cela, nous n'avions même jamais pensé que nous aurions une quelconque connexion avec le commerce transfrontalier Je suis dans l'industrie de la mode Plus précisément, je suis styliste ou fashion designer J'ai entendu parler d'Agoa juste en passant et personne ne m'en a réellement parlé Je n'ai pas lu la brochure, le manque d'informations En d'autres termes, je pense qu'ils n'ont pas donné assez d'informations aux gens à propos d'Agoa Les femmes qui participent au commerce transfrontalier attribuent les autres défis également à la difficulté de faire passer leurs produits de l'autre côté de la frontière et d'en faire des profits Le commerce transfrontalier a été un défi et à présent, je ne le fais même pas à cause de la logistique notamment les impôts Nous payons trop sur ces choses Cette compagnie est engagée dans la collecte des ordures en plastique et il s'agit des bouteilles que nous récupérons de sites où l'on jette les ordures et nous les mettons dans la machine où elles sont broyées et transformées en flacons Ce sont des PET-FLEX, soit des plastiques déchiquetés Nous les emballons dans des sacs et les mettons dans un conteneur puis les exportons L'exportation est un grand défi, spécialement au moment de dédouaner les produits au port Nous souhaiterions beaucoup voir un changement là où le conteneur se fond beaucoup plus rapidement et comme ça, nous aurions la facture pour le chargement beaucoup plus rapidement et nous récupérons notre argent aussi rapidement qu'il est possible Les femmes manquent aussi de capital financier Des fois, c'est également l'information Prenons par exemple le cas du Kenya En cas d'espèce, c'est Kenya Women Finance Trust qui se concentre en fait sur la femme Mais si les femmes ne sont pas au courant de ces opportunités particulières où elles peuvent accéder aux crédits et aux services financiers pour le capital pour qu'elles puissent s'engager dans un commerce de haut niveau ça devient un blocage pour elles Elles ne peuvent pas s'engager dans ce commerce Les taux d'intérêt sont en quelque sorte élevés dans les banques Je dois dire qu'il y a peu d'argent en circulation Les femmes zambiennes ne sont capables que d'exercer des petites affaires car elles ont peu d'argent La société civile a été tenue à l'écart des négociations, des accords commerciaux et si on lui a donné l'opportunité elle peut faciliter l'implication des femmes au processus de négociation pour jeter leur voix et veiller à ce qu'elles aient la reconnaissance qu'elles méritent dans leur contribution au développement économique d'un pays Elles forment un très bon pourcentage pour le développement économique La société civile peut jouer un très grand rôle en essayant de forger sa reconnaissance et à défaut sa formalisation Que pouvons-nous alors faire pour lui donner la reconnaissance? Et si jamais nous devons le faire, est-ce que nous le rendons plus rigide ou nous devrions créer une sorte de calendrier flexible? Flexibilité en termes de mise en œuvre et de respect juste pour les incorporer dans les systèmes pour un plus grand intérêt économique Y a-t-il moyen que nous puissions aider les femmes à avoir une industrie artisanale Peut-être dans leur foyer ou peut-être dans leur village où elles peuvent juste se rassembler et valoriser leurs produits ou quoi qu'elles fassent et vendent Je pense que c'est là la meilleure façon d'aider vraiment la femme rurale en termes d'améliorer les opportunités du commerce mais aussi étant donné que dans un tel scénario, ce qui se passe, c'est de voir que les droits des propriétés intellectuelles sont respectés ici parce que quand vous regardez notre nouvelle constitution, elle protège les droits des propriétés intellectuelles des communautés de gens Les gouvernements africains doivent retourner d'urgence aux accords commerciaux signés pour évaluer comment les femmes ont bénéfice et créer des politiques fraîches qui englèberont les femmes Le Rwanda est un bon exemple Son gouvernement voit l'importance d'inclure les femmes dans le commerce et il joue un rôle dans le cadre d'atteindre les femmes au niveau de la base Le Rwanda a mis en place un sac au qui est à la base et au niveau national, nous avons des fonds de subvention dans les banques commerciales A travers ces fonds de subvention, les femmes sont en mesure d'aller se procurer les crédits afin de pouvoir augmenter les affaires pour parvenir à réduire la pauvreté parce que quand vous êtes dans les affaires, les femmes sont moins dépendantes C'est une base de développement et quand les ménages sont bien gérés avec les revenus c'est l'ensemble du pays qui est sur le chemin du développement La participation féminine au commerce transfrontalier est cruciale pour contribuer au PIB d'une nation et aussi pour réduire la pauvreté ce qui est l'une des simples objectifs du millénaire pour le développement pour 2015 et il faut que les femmes interviennent depuis la négociation des accords jusqu'au dernier stade de leur mise en œuvre Les délégations que nous avons maintenant qui vont à Genève et dans toute autre négociation les femmes technocrates font partie de cette équipe Par ça, je dois apprécier le gouvernement africain Je ne pense pas que c'était le cas depuis le début de l'indépendance Nous espérons que dans l'avenir, nous pouvons développer notre rôle dans le commerce en tant que femmes d'affaires Si nous devons traiter la question de pauvreté dans nos pays les femmes doivent être participantes actives dans le processus de développement économique C'est un bon investissement pour elles d'être participantes actives dans les accords commerciaux depuis les aspects des négociations afin qu'elles apportent sur la table certaines clauses sociales et d'autres questions d'intérêt Elles doivent aussi donc faire partie des équipes de négociation mais en même temps faire partie des mécanismes qui facilitent la mise en œuvre des arrangements commerciaux Merci d'avoir regardé cette vidéo !